Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui juste un tout petit tuto très si vous voulez très amusant je vais vous apprendre à réaliser des franges c'est très simple ça se fait en un rien de temps alors là j'ai pris juste un petit échantillon que j'avais déjà et sur cet échantillon là supposons que cet échantillon soit une écharpe un châle ou toute autre chose de déco que vous voulez décorer avec des franges alors c'est très simple nous aurons besoin alors de du support de franges si vous voulez d'un crochet assez gros là j'ai pris un crochet numéro 8 vous pouvez utiliser un crochet numéro 10 12 si vous voulez ça dépend aussi de l'épaisseur des fils c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite une paire de ciseaux moi j'ai utilisé ici une table ou un tapis de coupe c'est facultatif vous n'êtes pas obligé vous pouvez juste couper avec des ciseaux mais moi je trouve que cette méthode là elle est très pratique pour avoir une finition impeccable bien sûr avec la plaque ou le tapis de coupe j'utilise un coteur une règle adapté à ce type de matériel et bien sûr un mètre ruban voilà maintenant nous aurons besoin bien sûr de fils alors là j'ai pris un fil de la même couleur que l'échantillon et pour les supports alors soit nous allons travailler juste avec le maître ruban ou bien vous pouvez d'avoir d'autres alternatives alors je peux utiliser par exemple un livre si je décide de cette longueur je veux cette longueur par exemple c'est assez long un livre un carnet si je veux cette longueur je sais pas moi même votre portable pourrait faire l'affaire une boîte si vous voulez alors la façon la plus simple c'est d'utiliser un mètre ruban alors là je vais vous montrer les différentes méthodes supposons que je veux faire des franges de 30 cm par exemple de longueur alors je prends voilà j'ai ici 30 cm alors je vais commencer à mesurer mes 30 cm voilà voilà ce que je fais maintenant ici je pense là où c'était les 30 cm et je commence à faire prendre du fil alors là j'ai deux fils je viens ici à l'extrémité et je vais plier le fil de façon à avoir un troisième fil encore j'essaie d'être précise ce n'est pas grave si votre fils dépasse un petit peu parce qu'après on va finir on va le couper couper les extrémités pour avoir la même bordure et je continue je continue de cette façon voilà alors je vais continuer de cette façon là jusqu'à obtenir j'aurai besoin de beaucoup de fils alors jusqu'à obtenir le nombre de fils ou bien je vais faire un nombre de fils au hasard et quand j'aurai besoin je n'aurai qu'à refaire la même chose voilà alors je continue je vous revois voilà je coupe mon fil ici regardez ce que j'ai obtenu 30 cm alors je viens ici avec mes ciseaux j'introduis les ciseaux au milieu des boucles je m'assure que j'ai coupé toutes les boucles je fais la même chose de l'autre côté voilà voilà c'est la première méthode maintenant la deuxième méthode si par exemple j'ai décidé que mes franges auront cette longueur alors je vais faire je vais entourer mon carnet alors de cette façon je tiens le bout du fil avec mon index et je j'entoure ou j'enroule autant que je veux donc deux fois que je veux ça dépend de mon de mon projet voilà j'ai décidé par exemple d'arrêter ici c'est très simple je prends mes ciseaux je coupe ici et tout doucement je vais glisser les fils voilà voilà ce que j'ai obtenu alors d'accord avec mes ciseaux je coupe ici si je veux des franges qui vont faire par exemple la moitié de 30 de ces centimètres là si je veux avoir des franges qui vont faire la moitié alors voilà regardez ce que j'ai obtenu c'est la deuxième méthode la troisième méthode comme je viens de vous expliquer vous pouvez le faire avec un livre ou avec tout autre chose alors maintenant nous passons à la façon dont on place ces franges alors voilà j'ai tous mes fils ici qui ont à peu près la même longueur ce n'est pas vraiment vraiment exactement la même longueur mais on essaye de ne pas trop tirer sur les fils ni de trop serrer pour avoir à peu près la même longueur et si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave nous allons ajuster tout ça à la fin alors par exemple moi j'ai décidé de placer des franges ici aux extrémités ensuite je prends le milieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disons que je vais mettre des franges partout dans les 9 espaces de ce motif alors je décide d'abord de combien de fils je veux par exemple moi là je vais prendre c'est un fil assez fin alors je prendrai 6 fils vous pouvez prendre 8, 10, 4 ça dépend de la épaisseur du fil alors 1, 2, 3, 5 je prends un sixième fil voilà j'ai pris 6 fils je les plie ainsi de façon à avoir juste la moitié ici sur mon index et avec ce gros crochet je viens par exemple ici je peux introduire le crochet comme ceci ou bien je peux l'introduire ce côté là ça dépend du côté où vous voulez que le nez soit le nez pardon soit apparent alors moi par exemple bon je vais faire comme ceci j'introduis le crochet ici au milieu au milieu je tire voilà je tire assez long je retire mon crochet voici j'ai obtenu cette boucle qui est assez grande pour que je puisse introduire mon pouce et mon index dedans avec le pouce et l'index je prends les restes des fils en m'assurant qu'aucun fil ne reste indépendant si vous voulez et je tire en essayant que les fils ne se chevauchent pas voilà voilà je prends encore 6 autres fils 4 5 6 ce n'est pas la même longueur parce qu'au début j'ai fait 40 cm et la 30 cm ce n'est pas grave on va ajuster tout ça voilà je plie en 2 mes 6 fils voilà je viens ici j'ai décidé par exemple de mettre un je saute un espace dans l'espace suivant je fais la même chose je tire mes fils j'agrandis un petit peu la boucle ensuite je lâche le crochet j'introduis mon pouce et mon index et je prends les autres fils comme ceci tout doucement je tire sur les fils voilà je vais faire tout le reste tout le reste donc et je vous revois pour montrer comment on égalise le bord de ces franges voilà alors j'ai placé les franges vous pouvez remarquer ici que j'ai des bords qui dépassent regardez j'ai des bords qui dépassent c'est inévitable on ne peut pas faire autrement c'est pour cela que nous allons égaliser les bords pour avoir exactement la même longueur alors là regardez mes franges sont un peu froissées c'est normal il y a une laine qui froisse et il y a une laine qui ne froisse pas donc si vous avez des franges un peu froissées pour avoir un résultat vraiment impeccable vous n'avez qu'à les repasser alors moi je vais passer un coup de fer doux et je vous revois voilà alors j'ai défroissé un petit peu mes franges alors maintenant je vais procéder à l'égalisation des bords alors soit je tourne toute ma plaque mais comme je n'ai pas assez de longueur alors je tourne vous pouvez faire cette étape avec des ciseaux c'est tout voilà alors je vais laisser 3, 4 je vais faire ici voilà regardez les bords qui dépassent les bords qui dépassent des bords un peu courts d'autres plus longs alors voilà soit avec des ciseaux soit à l'aide de mon cutter et voilà ce que j'ai obtenu des franges avec des bords tous bien égalisés regardez comme c'est beau alors j'ai fini ce tuto je vais vous faire d'autres tutos je vous le promets sur d'autres façons de faire des franges ça c'est la méthode classique alors je vais vous donner d'autres méthodes un peu plus travaillé et ça va être aussi quelque chose de très très joli maintenant je vous invite à liker ma vidéo si vous l'avez mais bien sûr à me mettre à me laisser un petit commentaire pour m'encourager à continuer et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous remercie infiniment et à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt